disait je sais quoi mea culpa ouais ça veut dire quoi ça on fait la paix non mais à coup pas ça veut dire on se remet en question d'accord ça veut dire mea me culpabiliser culpa ça veut dire culpabiliser me culpabiliser ça veut dire s'analyser soi même et regarder ses défauts toi et ça et ça les gens ils sont les gens ils sont méchants ils sont racistes à cause de ça parce qu'il ya personne qui s'autocritique la personne les gens ils aiment pas s'autocritiquer ils aiment pas tout le monde ils se voient beau tu vois pas je disais à mes filles tout à l'heure je disais ben nous on est raciste on est comme mario le mariage maréchal bon j'ai vu j'ai mort zemmour zemmour je ne calcule pas parce que lui n'est pas français d'accord moi je crois que je parle des français de souche c'est qu'on est comme mario maréchal le pen qu'on a bien bah regarde je vais t'expliquer mario maréchal le pen elle n'aime pas tous les arabes elle sélectionne pas ceux qui sont beaux et ceux qui sont mauvais on est d'accord je sais pas je la connais pas très bien dit mais bah si ça bah ça se voit quand elle parle il suffit de la suivre à la télévision puis tu vois comment elle parle elle sélectionne elle sélectionne pas elle c'est tous les arabes elle réfléchit pas elle tous les arabes sont mauvais tous les arabes sont sont pour elle tous les arabes sont obligatoirement musulmans tu vois ah oui voilà elle sait pas qu'il ya des arabes qui soignent dans les hôpitaux on sait pas qu'il ya des arabes avocats elle sait pas qu'il ya des arabes qui sont utiles elle sait pas elle sait pas qu'il ya des arabes qui nettoie qui nettoie les rues de paris elle calcule pas elle ça elle voit tous les arabes ils sont musulmans et je veux pas que mes filles portent le voile et je déteste les arabes il faut qu'ils dégagent chez eux elle elle voit comme ça bah nous regarde nous maintenant on va faire maintenant on va faire le mec on va faire le mea culpa on va faire le mea culpa à nous tu vois en tout en toute honnêteté et en toute sincérité bon nous depuis qu'on est petit puis on entend parler des juifs qu'est ce qu'on dit pas on sait pas qu'il ya des juifs au palestine qui sont en train de sauver des palestiniens bon là on sait pas non généralise comme tout ça on sait pas on fait comme eux on est comme eux on n'a que ce qu'on mérite même les français de vie comment les français en vérité moi je suis pas comme ça on est raciste en vérité ouais mais regarde 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 je veux dire quelque chose laisse moi parler sinon je vais descendre j'ai envie de passer un bon moment dans la première dans la deuxième guerre mondiale les pires des gens c'était qui non c'est ce c'est les français qui se taisaient ils voyaient ils disaient rien tu vois donc t'es pas comme ça mais on t'a jamais entendu critiquer ça tiquer quoi ben ça que comme quoi que moi je t'ai jamais entendu quand tu étais petit dire quand j'étais jeune je m'en rappelle j'étais à brebbière au lycée ou des fois il ya des français il se faisait pas passer par des arabes je te parle à la maison je te parle à la maison mais moi je les défendre regarde moi je sais pas moi je sais pas ça parce que j'étais pas avec toi bio à brebbière moi je te parle à la maison bas la maison parce qu'on a peut-être jamais engagé le sujet je sais pas là si arrête de conneries mais sinon mais sinon moi pour moi il ya quand on parlait quand on parlait de quand on parlait de on parlait des français sa femme de paroisse et pourquoi on n'aime pas la vérité pourquoi si c'est vrai et pourtant on vivait on vit avec eux quand on faisait du judo château et du judo quand on faisait quand on faisait des randos oui on faisait des rangs direct des francs issus et puis notre notre sueur elle se mélange avec eux ouais ouais on est pareil on est tous chargates je dis quelque chose là la terre c'est une grande machine à laver il y en a qui là il y en a qui se lavent et on a tout ça c'est tout ceux qui se lavent c'est ce qu'ils reconnaissent et ce qu'ils savent pas ce qu'ils restent ils aiment bien ils aiment bien eux ils aiment bien rester dans leur caca ils sont bien au tour tu vois et voilà et le caca c'est le racisme ouais bah en tout cas moi je n'aimais pas j'avais mal au coeur quand je voyais ça c'est pour ça que je défendais tu vois ça fait comme être toi ce dingue que je parle de ça que ça va arriver dis la vérité de quoi ben ça la situation là ça fait des années que je parle de ça ça fait des années ça va arriver des années bon si attendez mais pas comme ça que là on a été embrouillé moi je pensais pas que ça allait avoir eu un impact sur le quand on est devenu chic c'est vrai qu'on a changé moi j'ai changé moi j'ai changé radicalement c'est la vérité radicalement j'arrive plus à j'arrive plus à frapper quelqu'un par exemple tu vois j'ai changé moi j'aime plus j'aime plus la bagarre j'aime plus j'aime plus le j'aime plus la violence tu vois parce que quand tu quand tu étudies la religion de la famille du prophète je vois la douceur l'amour c'est pas comme je suis moi c'est quand je suis parti au pakistan quand j'avais 18 ans j'allais comme ça l'aime c'est là qu'on s'allait quand je voyais les gens comment ils vivaient là bas et tout ça m'a touché beaucoup tu sais pour tu sais pour te pour te pour sortir de ton coeur pour sortir pour que ton âme elle sorte elle sorte de ton corps et puis qu'elle regarde ton corps bien de l'analyse c'est très difficile à faire on a il faut il faut beaucoup beaucoup d'abnégation tu vois on a énormément et à la bague moi je dis aussi ça dépend aussi du sacrifice que tu donnes tu vois plus tu sacrifies plus plus tu tu comment dire ça va plus tu change tu vois tu t'augmentes en degrés non moi je dirais fait plus tu prends de l'âge peut-être peut-être c'est peut-être c'est peut-être ça c'est l'expérience peut-être peut-être ouais c'est vrai après mais après il y en a ils ont ils prennent de l'âge ça change pas en guerre zemmour voilà ça leur fait rien du tout pour moi moi je dis le sacrifice ça joue beaucoup moi je dis regarde à nabat le sacrifice et moi aussi qu'est ce que quelque chose qui m'a fait profiter beaucoup ou là c'est le fait de voyager dans plusieurs pays différents et même en france pas vu quand on sortait moi j'ai pratiquement fait presque toute la france les villes quand tu fréquentes quand tu vois les gens de de différentes cultures ils ont des des idées différents ils ont un comment dire comportement différent situation différente tu vois quand tu te mélanges à tout ça ça te donne beaucoup de bata prend beaucoup tu vois énormément tu sais oui 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 tu sais la rance dans l'art dans l'explication de la rance dans l'art c'est quoi madri m'écoute même pas quand j'ai un petit peu j'essaie de répondre un petit peu aux gens où tu as je sais on a l'habitude ensemble je sais je sais tout ce que tu vas me dire t'as compris j'essaie de calculer un petit peu les gens tu vois alors tu sais la rance dans l'art c'est quoi accrochez vous tous à la rance dans l'art et ne vous séparez pas la rance dans l'art c'est les douze imams d'aller bec donc dans le tefsir du courant la rance c'est que c'est comme la rance c'est comme une corde comme un bateau comme une perche ou à laquelle tu t'accroches pour pas te noyer est ce que tu as le bourrin devant toi s'il te plaît prenez s'il te plaît puis lui nous le tefsir de du verset là et la sourate de la sourate ali imran versé 103 ali imran versé 103 ouais alors ali imran versé 103 oui 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 écoute l'explication du verset après c'est vous tous à la rance dans l'art c'est quoi pas c'est mon billet j'aime merci 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 Et la fanteurs de pouquinho, Je vais le renforcer, après tu donnes l'explication. C'est le verset 103 de la surat de la famille d'Immar, surat 3. Allah, il dit, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Kable, ou la hanse, au câble d'Allah. Et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, lorsque vous, les Arabes, vous étiez ennemis, les uns les autres. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Vous êtes devenus des frères. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme du feu, du fait que vous étiez divisés, et vous étiez en train de vous entretuer, vous les Arabes, vous étiez au bord du feu. Vous allez presque tomber. Et Allah, il vous a sauvés. Et c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ses signes, afin que vous soyez guidés. Bon, la hausse d'Allah, c'est la famille du prophète. Parce que c'est elle qui est venue, et elle a réussi à unir les Arabes. Tu vois ? Bon, vas-y, donne l'explication. Donc, Ali, Ali ibn Ibrahim, il qu'aulihi ta'ala, il qu'aulihi ta'ala, wa'atassimu bihabli lillahi jamie'an, qala al-tawhid wal-walaya. Al-tawhid wal-walaya. Ça, c'est pas, ouais, la wilaya ou ahl al-bayt. Mais ça, c'est pas un hadith, hein. Ça, c'est l'avis de Ali ibn Ibrahim. C'est l'avis de, ouais. Ouais, faut le dire. Oui, c'est un autre, c'est pas lui. Ah, bittabariyata, bittabariyata sanata thalathine Ta maria, c'est tibariyata en Israël. C'est une ville. Wa'atassin wa'sera hasilat wa'atさ wa'atlas wa'at massimera wa'atukan hathиль yewalyi yazid ibn Mu'awiyah و'min al-nusab wamin al-nusab Come'm Ra'atnes. Nawassi wa'atkura Kala hadasna abiyTe kala haddasana ali ibn hashim walhasan ibn al-saka essentially Pourquoi tu lis tout ce s'anade ? Oui, la prochaine fois je ne l'irai pas tout. Non, ils ont perdu du temps. Ça l'a m'a dit. Ils ont perdu du temps. Sous-titrage MFP. Oui, bon, vas-y, relis le hadith du début et arrête-toi, et je vais l'expliquer. Le prophète a convoqué les habitants du Yémen, il les a convoqués à Médine. Ils sont, comment dire, tu vois les gens qui sont compatissants. D'accord ? Vas-y, continue. Alors. Et lorsque les Yémenites sont rentrés chez le prophète, le prophète a dit à ses compagnons, c'est des gens, leur cœur, ils sont doux. Leur foi, elle est, elle est, leur foi, elle est enracinée. C'est d'eux qu'il sortira le général qui va aider l'imam al-Mahdi, l'Yamani. L'armée du Yémenite, l'Yamani, il y aura 170 000 hommes. Et qu'est-ce qu'il faut les Saoudiens ? Qu'est-ce qu'il faut les Saoudiens ? Ils bombardent les Yémenites. Et t'as vu ce qu'il dit le prophète sur les Yémenites ? On est à côté de la plaque, on est à l'Arabie. On est là. Vas-y, continue à se dire. Donc, 70 000 hommes, ils vont aider l'imam al-Mahdi. Et là, ils parlent du Yémenite, du Yémenite. Leurs épées seront couvertes de musc. Les compagnons, ils disent, « Oh, messager de Dieu, qui est ton voici, ton légataire ? » C'est celui qu'Allah vous a ordonné de vous accrocher à lui. La hosse d'Allah. Il récite le verset. Allah, il dit, « Accrochez-vous tous à l'ence d'Allah et ne vous séparez pas. » Ou « Accrochez-vous tous à la corde d'Allah et ne vous séparez pas. » Ou « Vous divisez pas, plutôt. » Et ils disent, « Les compagnons, ils diront aux messagers de Dieu, « Montre-nous c'est quoi cette corde, cette rance ? » « C'est quoi ? » « Accrochez-vous tous à l'ence d'Allah et ne vous séparez pas. » « Accrochez-vous tous à l'ence d'Allah et ne vous séparez pas. » C'est le verset 112 de la surat 3 qui dit, « Où qu'ils se trouvent, » Allah, il dit aux compagnons, il dit aux prophètes, « Où que tes compagnons se trouvent, ils sont frappés d'envénissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah, ou d'un pacte conclu avec les hommes. » Avec les hommes, c'est-à-dire Ali. « Ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà frappés de malheur, pour n'avoir pas cru au signe d'Allah, et assassiner injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. » « Je l'ai dit ça ? » « Je l'ai dit ça ? » Comment ? Je n'ai pas entendu. Donc, « Fakaluya Rasoul Allah, wa men wasiyuk ? » Ils ont dit aux méchages de Dieu, « Qui est ton légataire ? » « Fakala, huwa allazhi anzalallahu fihi antaqq. » C'est celui dont Allah a révélé. Donc, « Fakaluya Rasoul Allah, wa men wasiyuk ? » Ils ont dit aux méchages de Dieu, « Qui est ton légataire ? » « Fakala, huwa allazhi anzalallahu fihi » C'est celui dont Allah a révélé. Sur lui ? Sur lui. « Antaqoula nafsun ya hasrata ala ma farratu fihi janbillah » Qu'une âme, elle dit, « Malheur à moi, pour ce que j'ai délaissé, j'ai déconné, concernant la courbe d'Allah. » « Fakaluya Rasoul Allah, wa ma janbullah, wa ma janbullah ya hadha. » « Ils ont dit aux messagers de Dieu. » « Qu'est-ce que le côté d'Allah ? » « J'aime. » « Ah, ouais. » « Fakala. » « Avant que le châtiment ne vous vienne soudain. » « Sans que vous ne le pressentiez. » Et verset 56, « Avant qu'une âme ne dise, malheur à moi, pour mes moquements envers... » C'est pas envers Allah. « J'aime billah, t'as vu comment ils le traduisent, Azdin ? » « Ouais, ouais. » « Ils le traduisent envers Allah. » « Car j'ai été sort parmi des railleurs. » Alors, « J'aime billah, c'est l'imam Ali. » C'est la partie de Dieu. Et eux, ici, ils n'ont pas traduit le mot « J'aime ». Le mot « Parti », ils ne l'ont pas traduit. Ils l'ont mis envers Allah. Alors, c'est pas ça. Et après, verset 57, la personne qui va rater, qui va rater parce qu'on n'a pas suivi l'imam Ali, elle va dire « Ou que cette âme ne dise, si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. Ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment « Ah, s'il y avait pour moi un retour, je serais alors parti de bienfaisant. » C'est-à-dire, j'aurais suivi la famille du prophète. Et verset 59, elle dit « Oh que si mes versets te sont… » Allah lui dit, à cette âme qui n'a pas suivi la famille du prophète, Allah lui dit « Oh que si mes versets te sont venus et tu les as traités de mensonges. » « Tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants. » Ça veut dire quand on te disait le verset là, il parle de « Ahl el-Bayt » tu disais « Non, 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 pas du tout. » Ça ne parle pas d'Ahl el-Bayt. Qu'est-ce que je te raconte ? Tu t'es gonflé d'orgueil. Tu t'es enorgueilli devant la famille du prophète alors que tu dois être humble. Et après Allah il dit, verset 60 « Et au jour de la résurrection tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah. » Ça veut dire « Ils mentaient sur Allah » ça veut dire ils interprétaient les versets d'une manière différente que le prophète il les a interprétés. Alors ils mentent sur Allah. Tu verras qu'ils mentaient sur Allah assombri. Ils auront le visage assombri. N'est-ce pas dans l'enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux ? Et verset 61 « Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner leur place au paradis. Nulman ne les touchera et ils ne seront point affligés. » Ça c'est ceux qui se sont accrochés à la corde d'Allah. C'est-à-dire la famille du prophète. Un côté c'est le Coran et de l'autre côté c'est la famille du prophète. Verset 62 « Allah est le créateur de toutes choses et de toutes choses il est le garant. » Voilà. « Allah est le créateur kant